Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur Project Cars 2 ! Ta gueule de téléphone ! Aujourd'hui, on va continuer nos petits championnats anglais de Clio Cup et de formule rookie, avec des circuits que l'on connaît par cœur. Alors, juste avant de commencer avec l'épreuve de No Kill en Clio, j'avais eu une question dans l'épisode précédent qui me demandait où est-ce que j'en étais dans ma carrière. Donc voilà où on en est, en fait. Et voilà pourquoi j'avais dit que je voulais passer en championnat court et pas en championnat long. Donc on a remporté le kart, la Ginetta Junior et le Sportcar Light. Cette saison, telle que moi je le définis, c'est vrai que vous n'avez aucun exemple, bon, c'est pas grave. On est en train de terminer la Clio Cup et la formule rookie, ce qui veut dire qu'on aura fini le rang 6. Et donc il ne restera que le rang 5, sachant que la saison prochaine, je veux terminer la formule C, ce qui fait qu'il ne restera que la Ginetta en GT5 à faire. Et donc ça va nous offrir le rang 4, en fait, essentiellement à faire. Parce qu'il faut forcément remporter un championnat du rang 4 pour débloquer le rang 3. Je crois que ça fonctionne comme ça. J'espère que ce n'est pas limité à championnat par championnat. C'est-à-dire que si tu fais un championnat en classe 4, tu débloques tous ceux de la classe 3. Sinon, on est dans le caca. Ça va me faire une progression beaucoup plus limitée. Bon, tant pis, c'est pas grave, on fera avec. Il faudra aussi que par la suite je fasse les épreuves qu'il y a avec les DLC. Là, il y a le premier DLC qui est sorti, le Fun Pack, qui est essentiellement des voitures de rallycross. Mais bon, ça peut être sympa, pourquoi pas. Donc là, voilà où on en est. Alors après, bien sûr, je n'ai pas compté le rallycross où on a fait un championnat, déjà. On a fait le championnat sur glace. Donc, il en reste deux autres avant le championnat du monde. Comme ça. Tu n'as pas le droit de sélectionner, d'accord. Ça, c'est sympa. Et donc, il n'y a pas le... Je dois regarder un truc. Il n'y a pas le V8 de supercar là-dedans. Très mal foutu. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà où on en est, en fait, dans la carrière. Et puis, bon, le reste, ça, je vous l'avais montré. Donc, ça, ça répond à une question. Est-ce que j'avais d'autres questions que j'avais retenues ? Je ne crois pas. Alors, je vais juste repréciser vite fait pour ceux qui regardent le volant que je possède. C'est un volant Fanatec. C'est un CSL Elite. Voilà. Qui fonctionne à la fois sur PC et à la fois sur Xbox One. Pour la précision. Il coûte cher. Il coûte très cher. Je préviens, c'est probablement la Rolls des volants. Ça coûte cher. Moi, je l'ai eu au Black Friday. Donc, quand il y avait les grosses remises. Et je l'ai eu à 300 balles. 300 balles pour avoir la roue, la base et le pédalier. Sachant que j'ai un pédalier qui a deux pédales. Je n'ai que l'accélérateur et le frein. Je n'ai pas d'embrayage. Voilà. Je n'ai pas de boîte de vitesse. Je n'ai pas de frein à main. Maintenant que j'ai mis ça en évidence. On va aller donc à NoKill. Clio Cup. NoKill National. Et parti. Fin de la qualification à NoKill. Et on est dernier. Dernier de la qualif. John Bentley est en pole position. J'ai complètement oublié qu'il est en tête du championnat. Je crois que c'est Adam Sharp. Donc, ça va. Il démarre 9ème. Alors, j'en profite juste avant que la course commence. Voilà. Pour faire un petit peu de pub. Donc, j'ai été approché sur Twitter. Je crois que j'avais été approché aussi sur YouTube. Sur une ancienne vidéo de Project Cars. Pour participer à un championnat sur Project Cars 2. Un petit championnat de V8 Supercar. Qui aurait lieu pendant le mois de janvier. Et donc, j'en profite pour faire la pub. Je mettrai le lien. Je pense que je le mettrai dans les commentaires directement. Je l'épinglerai. Le lien de la vidéo. Si vous êtes intéressé pour participer. Donc, les courses auraient lieu tous les mardis soirs. Pendant le mois de janvier. Il y aura 4 courses. N'hésitez pas à faire part de votre intérêt. A vous manifester dans les commentaires de cette vidéo-là. Pour participer. Je pense que je vais participer moi personnellement. Alors, je ne sais pas si je participerai à toutes les courses. J'essaierai d'être là. Ça peut être vachement sympa. Et du coup, j'en profite encore au-delà. Même pour ouvrir encore plus le truc. Si jamais sur les différents jeux de course. Je ne parle même pas forcément de jeux de simulation. Mais si vous avez envie d'organiser des championnats sur des jeux de course. Championnat ouvert. Pas forcément faire des trucs de ligue professionnelle. Mais si vous voulez faire ça. N'hésitez pas à venir vous manifester. A venir m'en parler sur les commentaires de la vidéo YouTube. Sur Twitter. Même si je ne participe pas forcément. Je peux relayer l'information. Ça peut intéresser d'autres personnes. Et ça pourrait être très cool. Qu'il y ait de plus en plus de petits championnats comme ça. Pas forcément des trucs professionnels. Mais des petits championnats amateurs. Comme ça. Qui se développent au fil du temps. Le monde du simracing français. Est vraiment en train de grandir en ce moment. 2017. Ça a été vraiment une bonne année. Et il faudrait que ça continue comme ça. Et donc ça passe par la création de ce genre de petits championnats. Qui sont super sympas. Qui peuvent permettre de lancer d'autres trucs derrière. Qui peuvent être encore plus grands. Et plus cool. Donc si vous êtes intéressé. Manifestez-vous. Et on pourra courir tous ensemble. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Allez. On est parti pour la course. J'espère que ça va mieux se passer que les qualifs. Le départ est plutôt correct. Il a l'air mieux parti que le 11ème. On va essayer de se rapprocher de Sharpe. Il faudrait finir à une bonne place quand même. C'est l'objectif. Oh là. Attention. Attention. Oh là là. Contact. D'accord. Il y en a un qui est parti très très large. Dehors. Du coup ça fait encore une place gagnée. Attention. À droite. On avait un pilote. Parfait. On est 9ème. Très bien. Voilà. Ça freine. Ça freine en pif paf. C'est Sharpe. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller s'immiscer ? On va même aller chercher le pilote de devant. Tiens. Alors attention. C'est le virage là où je me prenais des sanctions à chaque fois. Là on va éviter. Parce que tu n'as pas le droit de passer sur le boudin qui est à droite. Et tu n'as pas le droit non plus d'aller trop à gauche. Sinon tu te fais tout de suite sanctionner. Et le circuit est en très court. Si tu ne ralentis pas suffisamment vite. Tu te fais tout de suite arrêter ton tour. Donc c'est super sympa. Donc là on est 7ème. Ce qui est très correct. En un tour on a pratiquement remonté la moitié du peloton. On ne va pas se plaindre. On va voir si on peut aller chercher plus. Même si là à mon avis ça me paraît compliqué. Allez. En fait je me rends compte que No Kill est un circuit assez technique mais très fun à jouer au volant. C'est vraiment ce genre de circuit qui te fait comprendre qu'un volant c'est bien plus classe qu'une manette. Parce que je vois que c'est un circuit qui est vraiment très bossé. Et qui est vraiment fun à... Wouah ! Vraiment fun à rouler. Alors que là je sens que j'ai déjà atteint ma limite. C'est à dire que je n'arriverai jamais à faire mieux que 7ème. Donc il faut viser le meilleur tour en course. Possiblement. Comme ça j'ai déjà près de 3 secondes de retard sur le mec de devant. Donc tant dire que c'est fini. Alors ici je crois que je pouvais couper quand même plus largement. Et oui effectivement. Allez doucement doucement doucement. Voilà. Restons propres. Ah tiens j'ai 2 secondes de retard sur Williams. Je pense que oui. On va viser le meilleur tour en course. Oh le vache. Je suis sorti large là par contre. Putain ça remue. Allez 5 dixièmes de mieux. C'est mon meilleur tour en course. Il ne dit pas que c'est le meilleur tour en course tout court. Donc ce n'est pas bon signe. J'arrive à pousser encore un peu plus la Clio. Alors après pour le championnat. Bonne question de savoir ce que ça va donner au classement. On a Bentley qui est en tête. Et je crois que Bentley n'était pas trop mal classé. Donc ce n'est pas forcément une bonne chose pour nous. Là je me suis foiré. Attention du coup derrière. Ah oui j'avais lu en commentaire. Quelqu'un qui m'avait dit tu passes trop tôt tes vitesses. Alors là pour le coup. Je suis désolé. Mais étant donné que je suis en vitesse automatique. Ce n'est pas moi qui gère. Donc dans ce cas c'est l'ordi qui passe ses vitesses trop vite. Moi je n'y touche pas. Parce que parler et passer les vitesses. Enfin faire tout en même temps c'est extrêmement compliqué. C'est même pratiquement impossible. Donc non les vitesses c'est ça en automatique. Putain je vais me retourner moi un moment. Pas trop large. Pas trop large. Pas trop large. Très bien. Il n'y a plus qu'à protéger ce dernier tour de course. Sans faire de bêtises. Voilà. Bon on va finir septième. Ce n'est pas le mieux. Effectivement. Mais ça va nous permettre de marquer quelques points. On va réussir à faire un meilleur tour en course peut-être. Ah ah. Ouais mais bon. 60 millième de plus. Ça ne va pas être suffisant je pense. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc John Bentley vainqueur. On va regarder un meilleur tour. Aïe. Je suis en 52. Tout le monde tourne en 51. Ouais. Sauf. Sauf les deux derniers. Ouais bon bah. Autant dire qu'on était vraiment pas assez rapide. Donc Williams meilleur tour en course. Plus d'une seconde. Ouais. Plus d'une seconde de mieux que moi. Donc ok. On est cinquième au championnat. Oh la merde. Bah je crois que c'est mort. Je crois qu'on ne gagnera pas la Clio Cup. Parce que là on a 23 points de retard. Sur Bentley. Ouais ouais. Et au classement constructeur. Enfin équipe. On est quatrième. Presque 40 points de retard. Donc à mon avis. La Clio Cup. C'est mort. Ce ne sera pas remporté. S'il ne reste que Silverstone. C'est un peu dommage. Alors on retourne maintenant en Formule Rookie. Donc Donington. Deuxième course. On est sixième en Formule Rookie. Là on va retourner dans le fun. C'est vraiment une voiture qui est très kiffante. Donc Formule Rookie. Après on va aller à Snetterton. Donc là il va falloir marquer des points. Il va falloir rattraper Gary Brown. Qui est en tête. Qui avait remporté l'épreuve de no kill. Tout simplement. Nous on avait fait le meilleur tour en course. Donc on sait qu'on est rapide. On part pour quatre tours à Donington. Version nationale. Allons-y. Fin de la caïf à Donington Park. Pool position. Magnifique pool. Un dixième devant Charles Madder. Et Alan Smith. Donc on a quand même été assez serré. On met quatre dixième à notre équipier. Qui est sixième. Ce qui est pas mal. Dans le fond on a les RST Motorsport. Ça se tient. Tout le peloton se tient en moins de huit dixième. Ce qui est quand même assez serré. Petite. Oh punaise. Petite pluie. Pluie légère pour la course. Ah. Quatre tours. Ah. Ça va être intéressant. On n'a pas du tout les mêmes conditions. Il m'a fallu un petit peu de temps pour maîtriser Donington. Principalement le virage à droite après tous les S. Et là le départ. Normalement en formule rookie. On est canon. Donc on va éviter de refaire la même erreur qu'un no kill. C'est à dire de se reposer sur notre première place. C'est de finalement se retrouver piégé. Et perdre un nombre de places incalculable. Là on va essayer de mettre la zezette. Et d'aller gagner la course. Assez facilement. Donc. Le virage compliqué vraiment à Donington. C'est. Une fois qu'on a descendu tous les S. C'est ce droite là. On va poser un peu le pied sur le frein. Ouais. On va poser la voiture. C'est assez traître. Parce que c'est un virage très rapide. Donc tu as envie de le passer à fond. Et le point de freinage. Tu as vraiment intérêt à le maîtriser. Sinon soit. Tu freines trop tard. Et tu te retrouves en face. Et c'est. C'est assez compliqué de revenir sur la piste. Tu perds énormément de temps. Ou alors que là je sors. Wow. 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 Je viens de me faire piéger dans le gravier. Wow la pute. Faut que je fasse gaffe aux dégâts par contre là. Moi j'allais toucher un adversaire. Ouais je me suis fait piéger par la flotte. H. Ah c'est impressionnant là. Alors il faut que je me rattrape. Donc soit oui tu te retrouves trop loin. Soit. Soit tu vas prouver le virage. Et ton tour va être refusé. Donc. Faut faire gaffe. C'est ces formules rookie. Quand tu joues avec les Z en réaliste. Je parle pas si tu enlèves toutes les Z. Mais si tu joues avec les Z en réaliste. Il faut vraiment freiner très légèrement. En tout cas moi j'ai un frein qui est assez sensible. Et ça bloque les roues assez vite. Donc mon équipier est derrière moi. Tiens d'ailleurs. C'est pas mal. Ici je freine un peu trop tôt à chaque fois. Je suis peut-être un petit peu trop conservateur sur ce virage là. On a presque deux secondes de retard sur le leader. Ce qui est pas une bonne chose. Donc j'arrive à rattraper. Donc en fait ici il faut tourner assez fort. Voilà là. Moi c'est comme ça que je fais en tout cas. Pour rester sur la gauche de la piste. Comme ça je peux mettre mon coup de frein. Et après je peux tourner assez tranquillement. Pour prendre le virage là. Sans me louper dans ma trajectoire. C'est comme ça que moi en tout cas. Je prends ce virage. Et là tu vois la sortie est plutôt correcte. Et on est en train de revenir. Alors ici on va faire gaffe. On peut prendre un peu plus fort. Sur toute la piste est quand même. Bien bien détrempé. Alors j'ai de la chance. J'ai l'impression qu'il y a un contrôle de traction là dessus. Parce que. Je réaccélère à fond. Où j'ai aucun problème. Tu vois il y a un contrôle de traction effectivement. Ça c'est sympa. Par contre là j'ai pas été très rapide j'ai l'impression. Si je suis peu rapide. Je suis quand même un tout petit peu plus rapide que le leader. D'ailleurs un effet d'aspiration. Aussi. Alors que ça décale. Attention 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 attention. Ouais là on est pas mal on pourrait aller chercher la seconde place. C'est ça que je trouve un tout petit peu dommage. Avec Project Cars. Mais bon en même temps c'est logique. Après c'est moi aussi. Je trouve l'IA assez calme. Il faut dire que je ne l'ai pas mis très agressive. Le problème de Project Cars avec une IA assez agressive. C'est qu'elle l'est trop. En fait c'est soit il n'y a rien. Soit ça devient bourrin land. Donc là en fait j'essaye d'avoir une IA qui n'est pas très agressive mais qui est capable de faire de bon temps. Il faut dire qu'avec le système de dégâts de Project Cars où tu vois là je me suis foiré. Faire qu'il y a la moindre touchette tu n'as plus de voiture. Surtout avec des open wheels comme ça des monoplaces. Et ben... L'IA agressive. C'est l'assurance d'une course terminée par un abandon. Et là la piste est en train de se sécher j'ai l'impression. Mon équipier s'est fait avoir. Tomber cinquième. Ouais effectivement il y a une trajectoire. Il y a une trajectoire qui est en train de se dessiner. Et là ça va être mort pour moi j'ai trois secondes de retard. Ouais là je suis plus lent. Aïe 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 aïe. Bon après si on peut sécuriser un podium on va pas se plaindre. Ça restera un bon résultat. J'aurais aimé faire mieux. Surtout que ça fait deux fois que je démarre en pôle Deux fois que je perds la course C'est pas C'est pas très glorieux Là on freine doucement Bah là ça c'est bien Là le virage là était très bien pris Et on voit tout de suite avec le delta au dessus Je suis une seconde plus rapide que mon meilleur tour Alors il y a la piste qui s'assèche Ça aide forcément mais Mais quand même Là je prends bien à gauche Petit coup de frein On la tourne Voilà là c'est bien Là c'est beaucoup mieux Alors on va au moins essayer de faire le meilleur tour en course Dans ce cas là Alors que j'ai l'impression que ça s'attaque devant Ça se montre en tout cas Pas trop que je coupe la piste Je suis vraiment très rapide là sur ce tour là C'est dommage qu'il arrive qu'à la fin Putain 3 secondes 3 secondes 6 Ouais non mais c'est affreux C'est affreux C'est affreux C'est affreux C'est affreux Est-ce que je peux aller chercher la seconde place ? Avec une grosse accélération Non 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 malheureusement Voilà il y aurait eu un tour de plus J'aurais fini second Surtout que là tu vas voir que ça se joue un rien Comment ça ma première victoire ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est énorme Une 34 On dirait que les gens ils ont dû faire un tour de plus que moi Oh c'est énorme Pourtant c'est marqué 4 tours Je pense Je pense que le jeu Ne leur a pas compté un tour Waouh Bah je vais pas cracher sur une victoire J'ai pas le meilleur tour en course du coup BIT C'est énorme ça Du coup je suis deuxième du championnat Voilà Je suis remonté Donc c'est déjà ça Et on a que deux points de retard sur Gary Brown Qui avait remporté la course de No Kill Bon Bah Merci le jeu qui bug J'ai envie de te dire Parce que là C'est assez fort quoi C'est 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 la première fois que je vois un bug comme ça Sur Project Cars 2 Là pour le coup Si quelqu'un a une explication Qui me la donne Mais Là je vois pas pourquoi le jeu il a bugué J'ai pas compris Donc du coup Bah ça c'est fait Ça c'est bien J'ai presque envie de vous dire On devrait faire 4 courses en fait par épisode maintenant Parce que ça va très vite Ça me permettrait moi encore aussi derrière De refaire plus vite Project Cars De faire plus vite Oui Si De finir plus vite Project Cars Parce qu'il y a énormément championnat A A A faire et à terminer Donc Limite Limite on va faire ça On va faire 4 courses Vous allez avoir les courses en entier C'est des courses comme ça C'est bien Ça fait Ça fait 4-5 minutes de course Facile Donc Snetterton maintenant Snetterton 200 Euh Rookie Allez hop On est parti Voilà Snetterton Donc Alors je passe les qualifs En fait Parce que je me rends compte Que je vous montre rien Et je vais Oh voilà Fin de qualif On est premier On est premier Première ligne 100% Jamais skate motorsport J'ai mis 8 dixièmes A mon équipier Ce qui me laisse penser Que je vais remonter un peu la difficulté Encore une fois Euh Je commence à Je commence à bien Franchement je commence à bien prendre en main Et Je commence Je commence enfin à kiffer Project Cars 2 C'est fou hein C'est fou Mais J'avais commencé à vraiment pas aimer le jeu à la manette Et je me rends compte que Voilà J'ai la confirmation Project Cars 2 C'est un jeu à jouer au volant Réellement Réellement Donc On est parti pour 4 tours Dans notre petite formule rookie Et j'espère que ça va bien se passer Bah de façon à mon avis Euh Si on fait pas les cons Ça va être encore le genre de course qu'on domine Ultra largement Euh Et on va se retrouver tout seul en fait Donc on va regarder Déjà le départ forcément Il est canon Ça on peut dire merci au contrôle de stabilité Bien évidemment Contrôle de traction je veux dire Je raconte comme canerie Donc là on freine tout doucement Peut-être un petit peu tôt là Hop voilà Magnifique Virage magnifique Enchaînement Snetterton est vraiment pas compliqué sur circuit Quand la piste est sèche Quand c'est humide c'est plus compliqué Il y a des virages qui sont assez traîtres Mais sur le sec Snetterton c'est un circuit très simple Très facile Euh Le seul point compliqué Voilà c'est ce virage là Qui arrive Où je freine quand même un peu avant Parce qu'il faut pas embarquer trop de vitesse Parce que vu que c'est un freinage En cours de virage Euh Bah t'auras tendance à bloquer les roues A avoir une voiture qui ne freine pas du coup Et à te retrouver à finir dans le champ de patates Euh Qui est au fond De Du 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 fermier Marcel Parce que Bah parce qu'il a décidé de planter ces fermes là Et il est complètement con Parce que bon voilà Mettre des patates à côté d'un circuit de course C'est con Enfin c'est avec toutes les Les émissions de CO2 Bah ces patates elles poussent pas Et après il se demande pourquoi Donc du coup il va aller se plaindre au maire De la ville Et le maire il fait Bah oui mais t'es con T'es con Marcel En même temps il y a un circuit de course à côté Et l'autre il fait Bah ouais mais bon ça fait 25 ans que je suis installé là Bah oui mais bon voilà Donc bref Il faut freiner avant Tu comprends ? Sinon tu pars chez Tu pars chez Marcel Et après faut que t'expliques Pourquoi il arrive pas à avoir sa production de patates de l'année C'est tout Et encore une fois Je domine Faut vraiment que je monte la difficulté Faut vraiment que je monte la difficulté C'est la dernière course en formule rookie C'est Houlton Park Faut être tranquille Houlton Park Enfin tranquille De toute façon de parler J'espère que ça va être tranquille Et là regarde voilà J'ai 3 secondes d'avance sur mon équipier C'est facile C'est trop facile Et là bien évidemment je vois ce que vous voulez dire Mais Jeff Regarde au bout du virage Il y a un mur de pneus Il n'y a pas de ferme C'est une image bien évidemment Ohlala mais qu'est-ce que vous êtes cons Bien évidemment C'est une image Même si bon Il y a quand même des champs Autour du circuit Il y a sans doute des fermiers Parce que Je veux pas dire Mais je vois pas de ville Dans le coin Donc bon On doit être dans une zone un peu rurale Donc ça m'étonnerait pas Qu'il y ait plus de champs C'était des fermes autour Qu'une ville Voilà Et là on a déjà fait 2 tours Et je me rends compte Qu'il faut que j'arrive à meubler Pendant 2 tours encore Et c'est chiant Alors je vais vous raconter une histoire Une histoire absolument déprimante Qui s'est passée aux Etats-Unis Parce que j'ai lu ça dans les infos Et qu'il faut Enfin Voilà Il faut que j'en parle Personne ne regardera ce bout là de la vidéo C'est pas grave J'en aurais parlé quand même Aux Etats-Unis Un fait divers Qui s'est produit Il y a à peine quelques jours Donc Les forces de police Sont allées intervenir Dans une maison Parce qu'ils avaient reçu un appel En apprenant Qu'il y avait une possible prise d'otage Par un homme Qui avait pris C'était sa femme et son fils Je crois en otage Donc la police est intervenue A sonner à la porte du monsieur Oui parce qu'elle a sonné Alors je sais pas pourquoi Elle est si conne que ça Surtout si il y a une prise d'otage Sauf qu'il y a une personne Qui allait répondre à la porte Le policier Dans le feu de l'action Bah il a tiré Et il a tué la personne Or il se trouve Qu'en fait Il n'y avait pas de prise d'otage Il n'y avait rien du tout Donc il y a un innocent Qui est mort Alors Pourquoi je vous en parle C'est très très simple C'est parce qu'en fait La raison du décès De cette personne C'est deux Abrutis Parce que j'arriverais pas A être plus vulgaire Sans me faire Enfin sans me faire fermer Ma chaîne Deux abrutis Qui faisaient un match à Paris Sur Call of Duty Un match à Paris A 1 dollar D'accord Et il se trouve Qu'ils se sont disputés A propos de ce match là Et l'un des deux Est allé voir un de ses potes Elle lui a fait Dis donc Est-ce que tu pourrais pas Faire un SWAT C'est à dire Appeler Alors c'est appeler le SWAT Donc c'est appeler Vraiment Force d'élite Appeler le SWAT Pour lui faire peur Et la personne Qui avait Si j'avais bien lu La personne qui avait compris Qui allait se passer un truc A donner une adresse Enfin Ils ont donné une adresse Qui n'était pas l'adresse exacte De cette personne Mais une adresse pas loin Pour que ça lui fasse Pour que ça lui foute les jetons Sauf que dans l'affaire Bah Il y a quelqu'un qui est mort Donc On se retrouve avec Trois abrutis Puisqu'on a les deux Qu'on joue au match Enfin Il y en a un Il a pas fait grand chose Bon il s'est disputé Mais on s'est retrouvé Voilà On a un abruti Qui a demandé à souhaiter quelqu'un Ce qui est quand même Absolument Honteux comme comportement Un qui a accepté de le faire Donc complicité Et qui se retrouve avec Une personne morte sur le dos Donc C'est absolument honteux Ce genre de comportement Et J'espère bien que Que les personnes concernées Et coupables Seront Sanctionnées Emprisonnées Et que Elles prendront Bien cher Des bites dans le cul Voilà Donc on a gagné Et parce qu'il faut revenir Sur une note positive On a gagné On a largement dominé On a pris la tête du championnat Voilà On est devant Madder Qui a fait Aucune victoire Mais qui est là quand même Cherche pas pourquoi Donc on est bien Alors Comme j'ai dit On repasse à 4 courses Par épisode Donc on va finir Avec La dernière manche Clio Cup A Silverstone Série en cours C'est Règlement C'est 32 points La victoire Donc mathématiquement Mathématiquement Je peux encore gagner Mais il faudrait que Bentley Marque moins de 5 points Et je crois que c'est pas possible Si Du premier au dernier Et oui Alors je peux marquer 34 points Même Mais vu que le dernier Marque 9 points Bah autant dire Que c'est mort Donc le championnat On peut plus le gagner Bah on va essayer Le faire au mieux Alors 5 tours Bah on va essayer Dernière course Pour aujourd'hui Silverstone 5 tours Adam Sharp En tête En pôle Bentley 3ème Le leader du championnat On est 10ème Donc Au moins on est pas dernier Au moins on est pas dernier C'est pas Glorieux Glorieux La Clio Cup C'est le premier championnat Qu'on ne va pas remporter Fallait bien que ça arrive Je pense pas que ce sera le dernier non plus Mais j'espère limiter la casse un maximum Donc bon Allez on est parti Plutôt bon départ On va peut-être pouvoir aller chercher La 8ème place Allez on va taper un peu devant On va pousser un peu devant La voiture qui n'avance pas Merci Williams D'être très très lent Je pourrais être 8ème Là voilà Ça y est je suis 8ème Très bien Allez Ah Je voulais pas te taper toi Je suis désolé Hop On va attaquer Tranquille 7ème On est derrière Nicolas Hamilton Maintenant On va voir si on peut pas aller chercher L'aspirateur L'aspirateur On va aller chercher l'aspirateur Sur Nicolas Hamilton On va lui aspirer la gueule Ça ça va être fait Ça Ça c'est un lapsus révélateur Ça tu vas voir Pourtant on m'a pas demandé De passer l'aspirateur Dans l'appartement C'est pas grave Allez 6ème place On est quand même bien remonté On a pris 4 positions Au premier tour Mais comme Je pense Comme pour nos kills C'est le premier tour On fait quelque chose Et après ça va être fini Il va falloir tenir Pendant 4 tours Alors qu'on était Pas loin du 5ème Donc je n'arrive pas A lire le nom C'est super utile Du coup comme truc C'est super intéressant Coucou poteau Vous voudrez Putain Ils sont rapides J'ai une seconde Une seconde de retard Ouh là Le volant Ouh le volant Qui s'est braqué vers la gauche Quand tu fais un virage vers la droite C'est sympa C'est très sympa C'est Corby Voilà Oh mais non Je coupe pas la piste Je suis à l'extérieur Mec Me prends pas pour une bite Je peux pas gagner du temps Puisque je suis à l'extérieur Oh mais c'est incroyable ça Je suis rapide en plus Deux secondes Putain c'est pas juste Deux secondes c'est pas juste Ça j'ai pas deux secondes d'avance Sur beaucoup de monde Pour l'instant Donc déjà je gagnerai pas la course Ça c'est certain Je suis plutôt rapide Je peux peut-être faire Meilleur tour en course par contre Ça ça pourrait être Ça pourrait être bien Alors mon tour a pas compté Le tour précédent C'est con Parce qu'il était rapide Là on est en train de rattraper Dowling On est bien ressorti de Cops Et on va juste faire Maggots Oh la vache Voilà Pour repartir sur le tracé national On est pas mal On est pas mal Voilà Dowling Je me mets à gauche Parce que comme ça J'aurai l'intérieur Sur le prochain virage Devant on voit Bentley Leader du championnat Et possiblement vainqueur Du championnat de toute façon Qui Résiste le temps On va aller le chercher Vous inquiétez pas Regarde Hop On s'installe A l'intérieur Merci au revoir Trajectoire un petit peu plus A l'intérieur En plus on peut réaccélérer à fond Alors tu vois dans le rétroviseur arrière Que je fais beaucoup de fumée J'appuie énormément sur mes pneus Mais ça marche Vu qu'on fait des courses assez courtes On s'en fout Sur des courses plus longues J'abîmerai trop mes pneus Et donc Je serais peut-être contraint De m'arrêter plus souvent Que d'autres Ou plus tôt Que d'autres Donc ça pourrait être un handicap Mais là Bah là on s'en fout Très franchement On s'en fout Je suis pas loin d'avoir Deux secondes d'avance Sur le sixième Ce qui est plutôt une bonne chose Magot à chaque fois J'ai le volant Qui veut aller vers la gauche Très sympa J'ai le pneu avant droit Qui est assez chaud Allez voilà Là j'ai deux secondes d'avance Sur Même sur le cinquième Ça c'est nickel On va bientôt rentrer En le dernier tour Tu vois là Le rétroviseur Comme mon pneu Ah ça c'est le Ça c'est l'avant droit Quoique ça doit être l'inverse C'était l'avant gauche Et là c'est l'avant droit Qui chauffe Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Là ça devrait être Je met en vue extérieure Pour voir Bon c'est pas grave On va essayer de mettre Deux secondes d'avance Sur un max De personnes possibles Allez Attaque 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 Je peux aller chercher A la régulière La deuxième place Mais avec la pénalité Je l'aurai pas C'est bien dommage C'est bien dommage Attaque Attaque Il me faut trois secondes Une d'avance Aïe 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 Je vais finir cinquième Pour l'instant Je vais finir cinquième Ok alors ça C'est pas le genre D'action Qui va aider Mon cas Allez hop On va aller chercher L'intérieur Voilà Ça c'est fait Donc Sharp Va aller gagner la course Il peut peut-être Gagner le championnat Grâce à ça Moi il me faut Trois secondes Trois d'avance Ouais je vais être Cinquième Je vais être cinquième De la course Tant pis C'était limite Ma meilleure course Du coup en Clio Cup Voilà Cinquième Putain j'aurais fait Alors Brandzach C'était honteux Mais Oulton Park J'aurais pu marquer Tellement plus de points Snatterton Je me souviens déjà plus Donc c'est pour dire Ouais Cinquième Bon Et du coup Et du coup Et du coup Alors meilleur tour en course On a mis deux points C'est bien Et au championnat On termine quatrième Voilà Alors 125 points Pour Bentley Comme ça C'était dit C'était mort On finit même pas Sur le podium final Ça par contre C'est un peu nul On finit quatrième Au championnat d'équipe Et bah c'est pas folichon Tout ça Et donc Voilà Pour aujourd'hui Où on en est Donc on a terminé Quatrième du championnat De Clio Cup Prochain épisode Alors on va terminer Le championnat De formule européen Formule C européenne Avec donc la course Au Mans Version Bugatti Sachant qu'on a un championnat Très serré On a que trois points d'avance Sur Parks et Brown Ensuite on finira Le championnat britannique De formule rookie Et On commencera Le championnat européen De formule rookie Donc pour terminer La formule rookie Et terminer Le rang 6 Des championnats Sur Project Cars 2 Et la formule rookie D'ailleurs Terminera notre Notre saison Et puis ensuite On pourra en entamer Une nouvelle Alors Pour savoir Les saisons En fait je me base Sur le calendrier Comme vous voyez Il y a une date Et en fait C'est là dessus Que je me base Pour créer mes saisons Donc là en fait Si vous voulez J'en suis à ma saison 4 Donc voilà Bon On s'en fout Le principe C'est de faire des courses Moi c'est juste Pour organiser Avoir un minimum de sens Mais c'est juste Pour mon kiff personnel Donc j'espère Que cet épisode vous a plu N'hésitez pas A liker la vidéo A commenter A vous abonner à la chaîne A partager A aller voir la vidéo Donc pour le championnat De V8 Supercar Si vous êtes intéressé S'il y a Beaucoup de participants On ouvrira plus de place Pour qu'il y ait moins d'IA Qui participent Enfin voilà Merci à tous A la prochaine Salut